on est parti faire un tour de plaine dans le blé ça fait quelques semaines que je le repousse j'ai pas eu trop de temps et forcément il n'y avait pas grand chose à vous dire l'autre fois j'avais fait le fongi là il ya un peu plus de matière à vous montrer déjà je sais pas si tu peux le voir tu dois voir du rouge à un endroit c'est normal c'est du coquelicot alors je vais essayer de zoomer vous voyez peut-être pas bien voyez un témoin non traité pas eu de désherbage rien et ben là va y avoir de la graine bon comme le carré n'est pas grand je vais peut-être pouvoir l'enlever à la main et ce qui m'embête le plus t'envoyer on a on fait broyat enfin fauchage puis broyage 15 jours après pour éviter la montée en graines et et ben c'est j'ai pu vous le trouvez maintenant si c'est pour éviter le brôme et le régras il n'y en a pas beaucoup de régras mais juste assez pour continuer à coloniser le champ ça c'est vraiment embêtant parce que ça va salir salir et re salir on est rendu dans le champ de tournesol qui a bien changé depuis quand il se met enfin à pousser bon là je vois un dégât de lièvre tout de suite je vous montre ça a gardé ce chameau fait il mange pas le tournesol c'est juste pour avoir l'eau sucrée et tac quatre pieds d'un coup sinon regarder il ya une différence variétale là c'est du lg autour qui est balèze à bataille il devait être là ce matin regardez c'est juste fait ça vous voyez on a peut-être un petit peu de vent dans la vidéo je sais pas et là après c'est du si j'aime pas mais il pousse y est quand un visé s'il ya pas une vie visée s'il ya pas une vigueur de départ bon je sais pas si vous allez voir là je vais monter au drone et je vais vous montrer une zone où j'ai été surpris le tournesol était six feuilles et les limaces sont arrivés la fleur au fusil comme on dit et vous voyez là les zones ont été éclaircies il n'est pas assez des oiseaux il ya les lièvres et les limaces bon maintenant le problème est réglé j'ai foutu un coup d'anti limaces sur cette juste sur cette zone et on va aller voir un autre champ un peu plus précoce vous souvenez du blé que j'avais ou la vidéo où je vaccine le blé et ben il a changé de goule pour ça c'est une fois la voix à vouloir aller dans mon champ et déjà c'est dur et gras bon repoussera mais bon graine qui viendra pas voilà il a changé de goule quand même bon c'est sûr que ça la pétra pas les scores mais quand même j'avais bien fait de vacciner le blé à c'est une cicadelle je me demandais ce que c'était ça c'est pas méchant à ce stade là ce que je voulais voir c'est s'il y avait des puces ronds bon c'est qu'un pied c'est qu'un pied comme quoi voyez ils se mettent même sur les barbes voilà les épis sont pas bien lancé du rubisco et on va aller essayer de voir bon il ya duré grâce à ça m'embête mais bon c'est une parcelle historique et puis je vois que toutes les parcelles sont pareilles que tu fasses que tu voudras ce que la rubisco je vais essayer de vous montrer un peu la différence ouais rubisco il est bien bien évolué lui fait des petits épis et le fantomas ça doit être lui fantomas souvenez blé tout clair et regardez il est un train de de faire des sacrés épis bon malheureusement voyez là tout ça là ça a été gelé et il y avait une matinée et où la station pour loin disait que il y avait eu moins un 6 mai avril et ben c'est ça ce qui s'est passé ont forcément rien un peu de régras là c'est qu'il y avait un rayon à non c'est une fin d on voyait ici là les cailloux ça va essayer de compenser à terre encore des pucerons mais bon si c'est que ça ça va le faire mais sinon ouais c'est très pro très sain le vaccin a bien marché et voyez c'est pas représentatif de la parcelle c'est vous avez vu la chinde la plus on descend plus c'est joli bon peut-être que cette zone là ça fera 30 quintaux et le bas il fera 60 et puis ça fera une une régulation naturelle comme comme ça fait d'habitude mais je suis confiant quand même d'avoir du blé ce 120 mm voyez ça a changé de tournure après on va les voir un champ de tournesol voilà rendu dans le champ de tournesol que je vous parlais tout à l'heure il est beaucoup plus précoce enfin surtout que la terre est plus chaude on va dire ça c'est plus simple pour vous expliquer il ya du régras forcément on nous indique qu'il faut baisser les doses et malheureusement à baisser les doses ben ça veut dire et c'est vrai gras ce que il surtout dans cette parcelle on est dans une zone là où il ya beaucoup de jachères et les régras et nous embêtent forcément même là je suis en train de voir je vais vous montrer j'ai biné j'ai été objet de biné pas forcément pour les régras mais bon si je pouvais les détruire en même temps et tu vois il a eu de l'eau le lendemain et il a reparti mais c'était surtout pour les renouer les ronds c'était en fait le 1 vous montrer on voyait plus les rangs de tournesol alors j'ai dit il faut faire quelque chose à thé il ya une petite coccinelle c'est vous voyez il avance bien on commence à distinguer le bouton c'est vous voyez renouer les ronds c'est une dix côtes annuelles mais un pompe un un pouce bien ce qu'on va faire c'est qu'on va bientôt mettre l'azote et quand le tournesol aura ben voilà voilà un exemple en fait c'était blindé comme ça sur toute la largeur là vous voyez le protège-plan bas c'est ça le problème on va laisser pousser encore une semaine on va mettre l'azote je biné sans les protège-plan en espérant pas recouvrir les pieds de tournesol mais bon ils ont l'air de pousser quand même maintenant ils ont l'air parti ah ouais ils partent bien ce c'est le malheur de deux champs là il pousse bien mais il salit vite c'est le problème c'est je vais vous montrer un passage il n'a pas été fait voyez il ya de l'herbe un peu partout et les gras ce sera grand temps et que ça fasse c'est chaud et sec derrière il ya même un colza de ya quelques années et du roi et lui c'est pour bouffer quand tu sème du colza des fois c'est la galère c'est ya mercurial il ya des kékénopone du gaillet duré gras duré gras tout le temps ah et là copains lièves il vient de passer petit bala il n'en a étoilé une dizaine sur peu de distance j'ai en profité que je suis au tournesol pour sauter dans le maïs lui aussi on a été très surpris l'autre fois je vous disais c'est quoi ces petits creux sur les feuilles et ben c'était des limaces elles étaient tellement petites que je les avais pourvu et vous voyez les dégâts qu'elles ont pu faire on voyait il reste encore un grain ou deux d'anti-limaces c'est dire que le problème est résolu mais voyez elles ont effiloché c'est comme si le maïs il avait perdu toutes ses feuilles regardez ça impressionnant et va savoir pourquoi c'est dans rond d'argile blanche comme le tournesol vous voyez le le chardon est en train de crever bon s'il crève pas totalement et encore une demi-dose à faire bizarrement j'ai fait une application seul et ici là il est plus crevé c'est là j'ai fait un mélange les liserons ailleurs ils ont crevé on va avancer dans un endroit voilà c'est typique là en fait c'est pas une carence c'est une carence induite dû au froid simplement on pourrait croire qu'il manque de faux soirs et pourtant il n'en a aux pieds et je voulais vous montrer comment définir le stade bon c'est pas facile parce qu'il manque une feuille à 2 4 6 et entre 6 et 7 feuilles pendant les zones les plus pousser il est il est à cette feuille alors là j'avais bien fait d'appliquer l'anti liseron et l'anti chardon avant c'est entre 6 et 8 feuilles il ya l'initiation de l'épi qui se fait et les hormones sont interdites enfin pas à son repas recommandé voyez c'est joli à son port recommandé sur le maïs ça pourrait faire une stérilité des pays et là je vais vous montrer des nouvelles de l'avoine qui commence à épiger c'est une avoine de printemps qui me sert pour les couverts là par contre c'est pas une avoine c'est une fois l'avoine celle-là va falloir que je m'en occupe de son cas et à côté là j'ai une bande de mellifères voilà vous demandez ce qui s'est passé c'est que j'avais pas rejoint avec mon semoire en rire j'en ai passé l'angère semer ça à la main bon allez plus en retard après savoir ce que ça vaudra voici j'ai 300 kg ou 600 kg d'avoine ça suffira pour mes couverts hélas il ya de la facelie là ici dans cette avoine ça a été semé à la volée recouvert au déchauffement à dents c'était sur la direction la bourre et puis à ma impressionne cette variété d'avoine de printemps elle pousse à pousser je peux vous dire que là même d'habitude j'ai fait rien et là j'ai voulu faire un mini fongicide pour la tenir au bout et j'ai fait un hormone contre les chardons bon alors c'est colza comment ils vont comme tu peux voir dans la bordure il ya de l'air et ce purée de kerb il marche plus franchement tabou l'appliquer dans toutes les conditions que tu veux là il avait été appliqué mi-décembre il ya eu de la flotte il ya eu du froid alors ces conditions optimales d'application je vois pas comment on peut faire autrement c'est rien et ça dès qu'il ya du jour bon là il ya des décembre mais ce pur est vrai grave il est reparti alors ce qui est con je pas broyer ça ce qu'il ya des colza un petit peu on va dire que les limaces m'ont laissé dans les bordures parce que je me suis fait avoir par les limaces après si on va un peu plus loin ce qui est étonnant on voit que ben non c'est quoi ça si il ya des pieds de colza en bordure là qui ont refleuri en fait c'est qu'ils ont été attaqués par les altises et si on va un peu plus loin dans le champ bon je peux pouvoir entrer dedans je vais vous montrer à peu près comme ça là il ya des silica balèze bon comme j'ai profite traitement charançon des silica en bordure voyez cette silica va sauter après le gel il a fait sauter les dernières gousses et par contre il ya longtemps que j'ai pas vu des des silica aussi balèze regardez moi ça je sais pas ce que ça donnera mais on pourra peut-être avoir des surprises plutôt bonne que mauvaise ce que franchement abattait en direct une petite lard de coccinelle ça ressemble à ça parce que bon je n'arriverai pas vous trouver un pied où il y avait des pucerons cendrés très longtemps assis aussi une larme de coccinelle c'est forcément qu'ils aient des pucerons longtemps voyez ça fait avorter en fait quelques gousses pas tout un voyez ces pucerons cendrés et ainsi je me rapproche vous voyez là tous les pucerons qui sont grilles ils ont été parasités par la mouche pour par la mouche la guêpe parasitoïde et sinon ben j'ai pas voulu refaire un je me suis demandé un ce que l'application de fongicides a daté de deux vers début avril j'ai dit est ce que je fais un fongi rattrapage c'est avec 120 mm ça faisait beaucoup le dans le coup cette variété à la polaire d'avoir du mycose phare et la sclérotinia a bien été gérée j'avais fait chute des premières pétales j'essaierai de vous faire un tour de drones bon là j'ai pu de batterie c'est j'ai changé la batterie mais le vol il a pas duré longtemps ce que l'hôte a été cramé j'essaierai un peu plus tard de vous faire une vue de drones des endroits où ça a été critique là en fait on va dire que c'est la plus belle zone il ya un hectare où il a souffert de l'eau et là dans il ya une ancienne limite on voit toujours les limites dans les colza c'est impressionnant là les ravenelles ont fait que enfin les sens on fait que pousser vraiment en limite des quatre parcelles des paysans il y en avait une qui était à moi je m'en souviens en luzerne il ya cinq ans et je me souviens que entre nous deux il y avait des décembre mais bon ici là les palices ben voilà il ya on peut dire 3 m où on va récolter pas grand chose et voyez c'est en bordure avanions là il ya des méligètes des pucerons bon après là ce pied là il a été chibardé par des larves d'altises ça se voit il a pas réussi à faire des gousses en bordure c'est tout le temps comme ça et ça aurait pu être toute la parcelles si j'avais pas fait un insecticide au mois de novembre on va aller voir d'autres le champ de blé le lièvre et on 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 on